bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve donc pour un hall nose et action donc je suis allé au nose du pas de calais alors le patte là je sais plus mais il est très bien et celui de gourna en break est vraiment très chouette moi j'adore aller dans ce nose là il est nickel quoi et action donc ses actions c'est celui de neuchâtel en break et top voilà je trouve qu'il est très bien il ya quand même pas mal de produits donc voilà je vais vous montrer je commence par nose alors à nose j'ai trouvé cette bougie parce que j'adore les bougies donc je les paye 1,50 euros elle se présente comme ça alors je sais pas c'est by tutti tutti confetti alors est ce que c'est une bougie quand je vais la faire fondre à l'intérieur il y aura des trucs se présente comme ça regardez c'est super joli après je trouve même pour garder pour mettre des pinceaux ou super mignons il y en avait plein encore j'y suis allé bah hier il y en avait plein voilà ensuite j'ai trouvé ce crayon liner pour les yeux donc pointe fine donc c'est un liner couleur émeraude donc j'ai trouvé ça super original j'en vois rarement donc je l'ai payé 1,99 euros alors c'est un peu je trouve enfin moi personnellement je trouve ça un peu cher ce que j'ai remarqué dans un des nose alors il y avait des choses qui étaient d'ailleurs j'en parlais à des youtube ce qui font souvent des nose je trouvais que sur certains produits c'était pas cohérent ils vont vous vendre des trucs 3 euros j'avais demandé le prix pour une bouteille de jus parce que là je vous montre que le make up mais j'ai acheté alimentaire une bouteille d'un jus très connu quand j'ai demandé le prix c'était 3 euros quoi alors je me dis sur certains trucs ça paraissait pas cohérent mais bon ça reste quand même intéressant mais voilà il ya sur certains articles bon donc ça 1,99 euros ensuite j'ai pris donc c'est les fameux vernis qui ont tourné un peu partout de la marque kiko donc j'en ai deux autres mais qui ont pu le petit capuchon là donc du coup bah on voit plus le prix plus rien parce que les gens sont dégoûtants dans certains vous voyez les palettes les palettes il ya les doigts dessus enfin voilà je trouve que les gens font pas attention quand même je trouve c'est un peu dommage parce qu'après je pense que ces produits là finissent à la poubelle donc je trouve c'est un peu décevant donc voilà 0,99 j'en ai pris un deuxième comme ça donc ça ça fait un rose c'est pas les mêmes c'est ce qu'il ya des numéros non celui ci fait un peu rose et celui ci un peu violet ensuite j'ai pris celui ci alors il me fait beaucoup penser au séphora j'ai un séphora pas le séphora je l'ai mis là et celui ci me fait vraiment penser au séphora il est bleu des juste magnifique donc il était comme ça perdu tout seul dans un rayon donc pareil je les payais 0,99 centimes il était tout seul abandonné ensuite j'ai repris un kiko donc ça fait un peu un verre vert jaune très joli ensuite j'ai pris un nocibe parce qu'ils ont eu la collection donc nocibe excusez moi je suis enrhumée voilà ensuite j'ai trouvé donc des pinceaux comme ça donc à 0,75 centimes donc ils sont comme ça je les ai déjà testés ils sont vraiment très très bien on pourra mettre le fard à paupières c'est top ensuite j'ai repris un vernis donc kiko un peu un orange 0,99 centimes j'ai repris encore un nocibe comme ça ça fait un peu un blanc nacré très joli donc ils ont fait apparemment une collection kiko euh pas kiko oui kiko et puis une nocibe ensuite j'ai pris ce correcteur donc c'est un make up correction duo stick donc à 0,99 centimes donc il y en avait plein donc ça se présente comme ça et puis si on tourne ça monte donc je testerai j'en ai pris deux pour le prix il faut pas se priver ensuite j'ai trouvé ce vernis à 0,99 ça fait un peu un bleu un bleu canard ou un vert canard très joli ensuite 0,99 j'ai pris ce violet il est très joli celui-ci regardez donc j'ai repris ce petit correcteur et j'ai trouvé ces bougies ça se voit que je suis malade j'ai trouvé ces boucles d'oreilles donc très joli je les ai payé donc 0,99 je vais ouvrir je vais vous montrer donc après déjà je trouve c'est sympa parce qu'elle se présenter dans des boîtes donc au niveau hygiène c'était déjà un peu mieux mais voyez très joli une boucle d'oreille comme ça très très mini donc elles sont à 0,99 centimes donc j'en ai pris deux boîtes ensuite j'ai pris des bougies alors ça ils en faisaient plein 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 donc elles me font penser aux bougies yorking candle donc elles sont à 5,50 euros donc ça sent très bon donc c'est la grosse jarre parce que j'adore les bougies ensuite j'ai pris c'est la moyenne jarre donc c'est senteur fraise donc elle était à 2,99 euros ça sent très bon celle-là ça sent même meilleur ça sent un peu le bon ensuite j'ai pris j'en ai repris c'était à deux roues je trouve que celle ci elles ont je vous en ai déjà parlé dans une vidéo je trouve qu'elles sentent super bon quand c'est vanille mais je trouve ça un odeur une odeur de crème brûlée ça sent c'est une odeur de dingue et ensuite alors ça c'est pas c'est pas nose ni action mais c'est stochomania j'ai deux trucs stochomania c'est une bougie comme ça en forme d'ananas et je trouvais c'était trop joli quoi l'odeur géniale et j'ai pris chez stochomania je sais pas si vous la voyez elle est là je vais vous montrer cette petite cette petite tirelire chez stochomania elle est jolie hein donc je trouvais qu'elle était super bien faite je trouve qu'elle a du coûté maxi 4 euros quoi donc j'ai pris deux trucs chez stochomania et ensuite donc chez nose on revient à nose j'ai pris des figurines pop alors mon fils les a déjà enlevé de la boîte parce que bah il voulait les mettre dans sa chambre on les a payé 7 euros 99 voyez donc ça c'est la figurine de aquaman dans les avengers donc super jolie elle est super bien faite en plus je pense que c'est des figurines pop qu'on trouve pas partout ensuite il a trouvé celle du film les gardiens de la galaxie je sais plus son nom pourtant j'adore le film elle est très jolie super bien fait il a trouvé tony stark aussi pareil à 7 euros 99 regardez comme il est bien fait par contre du coup les têtes ça fait un peu truc que vous savez vous mettez sur l'arrière de votre voiture là des petits chiens là comme ça ensuite il a trouvé ça c'est un personnage de star wars super mini et la dernière il a trouvé c'est ça alors je sais plus je sais plus qui c'est il m'a dit mais je sais plus voilà ensuite chez action donc action hop j'ai trouvé c'est là des rouges à lèvres donc j'en ai pris quatre j'en ai gardé deux que j'ai testé bon je les trouve bien mais je trouve enfin moi qui suis ils font plus une texture crème moi qui suis habitué au lipstick mat voilà je trouve c'est bien mais sur le moment après c'est pas des trucs qui durent 110 ans quoi ensuite cette palette alors j'en ai eu une que j'ai testé je la trouve très bien par contre cette petite palette marque 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 et mort j'ai celle ci j'en ai acheté deux donc j'ai celle ci que j'ai testé aussi qui est très bien avec des couleurs un peu bleu super vous voyez celle que j'ai testé elle est là ah bah je vais vous montrer hop je vais montrer les pigmentation voilà faire un petit swatch ah là il faut que je trouve parce que hop regardez c'est les deux couleurs les plus les plus fortes enfin les plus pigmentées le violet et le noir sympa très jolie palette pour le prix je suis même plus je crois que c'est un euro la palette quoi enfin pour un euro franchement et j'ai repris ces deux palettes là je trouve qu'elles sont super aussi donc elles se présentent comme ça donc pareil pigmentation rien à dire donc voilà c'est tout c'est déjà bien donc ce petit hall est fini donc j'espère qu'il vous aura plu dites moi si vous avez réussi à trouver vous les kiko les produits comme ça chez nose je vous embrasse et puis n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le pouce bleu bleu au au Sous-titrage ST' 501